Parlons de la femme avec la célébration le 11 février dernier de la journée internationale des femmes et des filles de science, une journée instituée par les Nations Unies pour promouvoir l'accès et la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science. Elle permet également de rappeler que la djunte féminine joue un rôle essentiel dans les communautés scientifiques et technologiques. En Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, cette journée a été célébrée par le réseau des femmes des sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Les chiffres sont précis. La République démocratique du Congo ne dispose que de 287 femmes dans le domaine des STEM, selon la base de données des femmes scientifiques en 2019. Pourtant, les femmes dans les STEM ont un grand rôle à jouer pour le développement de la RDC et même du continent. Les vies essentielles pour favoriser la croissance économique et le progrès social, les femmes et filles des sciences sont à l'honneur ce 11 février. A Kinshasa, elles étaient réunies au Collège Boboto à travers le réseau des femmes dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques pour commémorer cette journée et élever le mérite des femmes et filles des sciences. La République démocratique du Congo ne peut pas imaginer son développement sans les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Et elle ne peut pas le faire si elle met à l'écart 50% de sa population, en l'occurrence les femmes. Nous avons besoin que les filles et les femmes se lancent dans les filières STEM pour que les groupes de recherche, les groupes techniques soient plus innovants, plus créatifs et puissent répondre à nos besoins, répondre à nos challenges. Ce que nous voulons, c'est que la femme prenne conscience de ses valeurs, de ses capacités, mais aussi de son rôle à jouer dans les filières des sciences et des technologies. La femme est une étoile, la femme est une sainteur, la femme est une portée et ses grandes valeurs ne peuvent pas être cachées. Elles doivent s'épanouir, elles doivent impacter, elles doivent s'imposer. Comme je le dis souvent, STEM un jour, STEM toujours. Alors il est temps que la femme change son quotidien, change son histoire et changez le monde. Pour élever les défis de la participation des filles aux filières scientifiques, le réseau a convié à cette cérémonie les filles et ont choisi les filières STEM. Nous en tant que femmes, et selon les sciences et les techniques que nous avons choisies, nous ne devons pas nous sentir inférieurs aux hommes, que nous pouvons faire aussi mieux ou plus qu'eux, et que nous devons aussi nous imposer dans ces métiers qui sont entre guillemets pour les hommes. Je compte me spécialiser en électronique, créer des concepts, des machines qui peuvent apporter un plus à notre société et surtout pour booster les femmes à se donner un peu plus dans la technique et l'électronique. Cette cérémonie, qui marque aussi le lancement des activités de ce réseau, était ponctuée par des témoignages pour stimuler l'intérêt des filles pour les STEM en les aidant à ne pas baisser les bras, à surmonter leur appréhension et à avoir confiance en eux. Parce que faire les études, c'est une chose. L'occasion était belle pour les femmes des sciences de procéder à la présentation du magazine du réseau des femmes STEM et d'échanger avec les jeunes. Cette commémoration a connu la participation de plusieurs structures, dont l'ONU Femmes et l'UNESCO, le secrétariat général à la recherche scientifique et du genre, ainsi que plusieurs autres structures.